Effectivement, à une semaine du premier tour de cette primaire, France Info vous la fait vivre, fait vivre le débat démocratique. Nous recevrons aujourd'hui et demain les cinq candidats écologistes à ce scrutin dans une grosse dizaine de minutes. C'est le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui sera à nos côtés. Mais avant cela, c'est Sandrine Rousseau qui est avec nous, 49 ans, vous êtes économiste, vice-présidente de l'Université de l'Ile, l'ancienne porte-parole et numéro 2 d'Europe Écolégie Les Verts. Vous êtes donc aujourd'hui candidate à la primaire. Et lors d'un débat la semaine dernière, vous avez expliqué que c'est la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, alors qu'il est accusé de viol, qui vous a convaincu à être candidate. Est-ce que ça veut dire que cette candidature, c'est une candidature de colère ? Non, c'est une nomination à une candidature pour mener à la présidentielle et jusqu'à l'Elysée, la voix de toutes celles et tous ceux qui ont été humiliés, oubliés. Et en fait, on a oublié une chose importante, c'est que l'Elysée n'est pas une maison du pouvoir, c'est avant tout une maison du peuple. Mais sans cette nomination, vous ne seriez pas là ce matin candidate ? C'est ce que vous avez dit, c'est pour ça. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, je menais le combat des femmes. Et je savais qu'il me faudrait revenir en politique. Et je savais aussi qu'il faudrait porter la voix de ces femmes dans la politique. Parce que ce qui m'a vraiment frappée, dans l'association que j'ai menée, et au cours des nombreuses réunions de femmes que j'ai faites, c'est qu'à chaque fois que j'étais dans ces réunions, je me disais, mais comment se fait-il que les partis politiques, comment se fait-il que les responsables politiques ne parlent pas davantage à ces femmes ? Comment se fait-il que ces femmes et ces hommes qui sont victimes soient laissées à ce point-là, seules ? Et en fait, la question, c'est la question des politiques publiques de santé, d'accompagnement, de respect des personnes. Et donc, oui, le déclencheur a été cette nomination, parce que ça a été une humiliation, mais pour toutes les femmes qui avaient dénoncé des violences dans le cadre de MeToo. Ceci dit, évidemment, que ce parcours présidentiel prend ses racines et sa source dans bien d'autres points. J'espère que sur ce dossier, Gérald Darmanin est témoin assisté, il a été entendu, mais il n'est pas poursuivi, il n'a pas d'enquête ouverte. Il y a eu une enquête ouverte, mais il n'est pas... Il y a eu une enquête ouverte, il y a eu un classement sans suite qui a été cassé par le tribunal, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, en appel, je crois que... Et l'enquête a été relancée. Et l'enquête a été relancée, parce qu'il y a des éléments qui n'avaient pas été pris en compte dans le classement sans suite. Donc là, il a toujours le statut de témoin assisté. Oui, très bien, mais en tous les cas... Mais de toute façon, ce n'est pas une question juridique, au fond, c'est une question éthique. C'est-à-dire que comment peut-on avoir dans un pays, en France, après MeToo, après ce mouvement mondial, après cette émancipation incroyable des femmes, comment peut-on avoir à la tête d'un ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire à la tête de la police, une personne qui est accusée d'un crime ? Enfin, je rappelle quand même que le viol est un crime. Parce que présomption d'innocence ? Mais présomption d'innocence, ça ne marche pas quand on détourne de l'argent. C'est-à-dire que quand on détourne de l'argent, tout va bien et on est viré du gouvernement, ou on est écarté du gouvernement. Par contre, un viol, il n'y a pas de problème. Avant de passer à la suite, Sandrine Rousseau... La règle, c'est la mise en examen. Avant de passer à la suite et à votre programme, Gérald Darmanin vous a répondu hier matin sur France Inter. On va l'écouter et vous direz ce que vous avez à lui répondre, à votre tour, si vous voulez. Bon, maintenant, Rousseau, elle n'avait pas la même vision de ma personne lorsqu'elle est venue me demander d'être nommée directrice de l'IRA de Lille jusqu'à ce qu'elle était ministre de la fonction publique. Et puis, si elle le souhaite, on peut publier les demandes de rendez-vous et les demandes de nomination. Elle était très vexée que je ne la choisisse pas. Et quand je vois ses déclarations publiques, j'ai bien eu raison de ne pas proposer sa nomination pour former des nouveaux fonctionnaires. Vous la menacez de publier les textos qu'elle vous a envoyés ? Non, mais pour le reste, c'est assez ridicule. Votre réaction ? Ma réaction, elle est en deux temps. La première, c'est que j'avais été, pour revenir sur l'affaire de l'IRA de Lille, j'avais été sélectionnée à l'issue... L'institut qui forme les fonctionnaires. Donc, c'est l'Institut Régional d'Administration. J'avais été sélectionnée à l'issue des trois entretiens préalables à l'embauche. J'avais été désignée première à l'issue de ces trois entretiens. Et c'est Gérald Darmanin qui bloquait ma nomination. Donc oui, je lui ai demandé un rendez-vous par SMS en lui demandant un rendez-vous. Mais ce qu'il fait là, ce qu'il fait là, c'est qu'en tant que premier flic de France, en tant que premier policier de France, il enfreint la loi sur un plateau. Puisque la menace de diffuser publiquement des conversations privées est punissable par la loi. Vous considérez que ce sont des conversations privées ? Ce n'est pas Sandrine Rousseau, prof d'économie, qui écrit à Gérald Darmanin, ministre ? C'est dans sa fonction de ministre que vous lui écrivez. Oui, je lui demande un rendez-vous. Qu'il les sorte, les SMS, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, franchement. Qu'il les sorte. Mais en tous les cas, ce que je retiens de cet épisode, c'est que c'est une personne qui est capable de mettre l'intimidation au-dessus des lois. Parce que là, ce qu'il fait, c'est de m'intimider en bafouant la loi. Et qu'en fait, ça c'est très grave. Et c'est très grave quand on le fait face à une candidate à la présidentielle. Et c'est très grave dans une démocratie. Donc ça n'est pas une petite affaire. Et je me réserve évidemment la possibilité éventuellement de donner des suites judiciaires à ça. Sandrine Rousseau, on va parler de votre programme. On a épluché vos propositions. Vous proposez par exemple la mise en place d'un revenu d'existence de 850 euros, de réduire le temps de travail à la semaine des 4 jours aussi. Est-ce que ça veut dire travailler moins pour gagner moins ? Alors travailler moins, c'est absolument indispensable. Parce qu'aujourd'hui, le taux de chômage est important, qu'il va probablement augmenter à la sortie du Covid et à la fin des aides publiques qui maintiennent pour l'instant le système. Pour le moment, il est baissé. Oui, il est baissé juste à la sortie parce qu'il y a justement ce système d'aides publiques. Mais il est très probable qu'il augmente fortement. Et puis surtout, le partage du temps de travail, c'est aussi une manière de retrouver du temps pour soi et de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux catégories de personnes dans la société. Des personnes qui ont des emplois et qui, du coup, ont des carrières, une insertion dans la société. Et puis des personnes qui sont durablement écartées de l'emploi. En France, on a un taux de chômage de longue durée qui est extrêmement fort. Donc le partage du temps de travail, c'est la mesure qui a été testée depuis des années, qui a été la plus efficace pour diminuer le chômage et pour faire en sorte qu'on retrouve du temps. Est-ce que c'est bon pour la planète ? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que vous dites que ce sont deux choses différentes ? Oui, c'est bon pour la planète. Alors, il y a des études qui sont contradictoires là-dessus. Toutes montrent que c'est bon pour la planète. Est-ce que c'est de l'écologie ? Mais par contre, quelle est l'ampleur de ce bénéfice pour la planète ? Il y a encore des incertitudes. Mais il y a une étude qui vient de démontrer au Royaume-Uni que ça pourrait permettre d'éviter 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, ça fait partie de ces mesures. Puis surtout, ça fait partie de ce changement de mode de vie, de ce changement de société dont on a absolument besoin. C'est-à-dire que là, on est dans une société d'accumulation, dans une société de prédation où on prend, on utilise, on jette, y compris le corps des personnes qui travaillent, y compris sur les emplois les plus précaires. Aujourd'hui, le marché du travail... Quand vous dites on jette le corps des emplois ou des personnes qui travaillent, qui jette le corps et quel corps ? Par exemple, les personnes qui ont les emplois les plus précaires, de livreurs, dans l'hôtellerie-restauration, les emplois les plus difficiles, dans le nettoyage, etc. Ce sont des corps qui sont abîmés au bout de 10 ans ou 15 ans de travail. Et la pénibilité n'est pas complètement reconnue sur ces emplois-là. Et en fait, à 45 ans, on a des corps qui sont usés, des personnes qui n'arrivent pas à retrouver du travail. Et ça veut dire que ces personnes travaillent moins, mais est-ce que ça veut dire qu'elles gagnent moins aussi ? Non, pas sur les bas salaires. C'est-à-dire que sur toute la partie des bas salaires, il n'y a aucune baisse de salaire, évidemment. Et par ailleurs, je mets en place un revenu d'existence qui permet de compenser. Et par contre, sur les hauts salaires, sur les plus hauts salaires... Comment vous faites ça pour que les salaires ne baissent pas, simplement ? Comment vous allez expliquer à un boulanger ou à un patron que ces employés vont travailler ? Par l'accompagnement de l'État. Par l'accompagnement de l'État. Donc c'est l'État qui finance la baisse de temps de travail. L'État a financé l'intégralité des baisses de cotisations sociales depuis 10 ans. Et c'est un coût qui avoisine les 150 milliards d'euros. Donc qu'on ne me dise pas que ça n'est pas possible d'accompagner les plus bas salaires pour qu'il n'y ait pas de perte de salaire à fournir le complément. Par ailleurs, de toute façon, il y aura un partage entre entreprises et État là-dessus. Mais encore une fois, c'est une mesure indispensable et pour la transition écologique et pour la transition sociale. Est-ce que tout ça passe par le mot qui aujourd'hui divise une partie des écologistes, c'est-à-dire de la décroissance ? Est-ce que vous dites la hausse de la croissance, le PIB, dont on scrute les chiffres chaque trimestre pour savoir si l'économie va mieux ou pas, c'est fini ? Il faut arrêter de cet indicateur-là qui n'est plus fiable ou alors qui est contraire à nos ambitions climatiques. Le PIB ne dit qu'une seule chose, c'est de l'accumulation de richesses économiques. La richesse que nous créons tous collectivement, vous ou moi ? Enfin, de richesses économiques, de ce qu'on a défini comme des richesses économiques. Mais il ne dit rien de notre empreinte écologique, c'est-à-dire de la pollution ou de la préservation des ressources que nous faisons. Il ne dit rien de l'état de santé des personnes. Il ne dit rien du nombre de personnes en grande pauvreté. Il ne dit rien des inégalités. Il faut arrêter de se focaliser sur ça et pourquoi pas la décroissance ? Vous dites finalement qu'on peut avoir une décroissance heureuse. Mais quand vous parlez de croissance ou de décroissance, vous parlez du PIB. Oui. Eh bien moi, je vous dis, ça n'est plus à l'aune du PIB que l'on doit mener les politiques publiques. Donc en fait, la question, ça n'est pas est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on décroit ? C'est comment on fait en sorte de développer les services publics ? Comment on fait en sorte de développer les services sur l'ensemble des territoires en France ? Comment on fait en sorte de diminuer notre empreinte écologique ? Comment on fait en sorte de redynamiser l'école, la santé, la culture, le transport public ? Comment ça s'est accompagné par des politiques publiques ? Après, tout ce que je viens de dire, finalement, augmente le PIB. Mais ça n'est pas le sujet. C'est-à-dire, quelle société d'émancipation, quelle société de respect on veut et comment on sort d'une forme d'accumulation matérielle ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de notre système économique repose sur le fait que vous achetiez des choses. Ce que vous dites, c'est vrai pour une partie des gens et c'est inexact, me semble-t-il, pour une autre partie. Quand on ne gagne pas sa vie à la fin du mois, quand on a 500, 600, 700, 800 ou 1000 euros, je sais que vous avez prévu un revenu minimum, mais l'accumulation, le fait de changer de frigo tous les deux ans, de télé, de téléphone, c'est un autre monde. À cela, vous allez dire arrêtez de vouloir gagner plus. À cela, je dis, il y a un revenu d'existence. À cela, je dis, il y a un revenu d'existence. C'est 800 euros, mais je parle aussi des gens qui gagnent le SMIC. Mais aujourd'hui, c'est exactement ça la société de on prend, on utilise, on jette. C'est-à-dire que les personnes qui sont au SMIC et qui sont à temps partiel, et je rappelle que c'est essentiellement des femmes qui sont à temps partiel au SMIC, eh bien, ces personnes-là sont en deçà du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui leur demande de travailler, qui leur impose de travailler, et qui met la pression pour que ces personnes travaillent et qui ne leur permet pas de dépasser le seuil de pauvreté. Ce que je propose, c'est qu'il n'y ait plus personne et ce ne sont pas ces personnes-là qui polluent la planète. Donc, c'est ces personnes-là que nous devons soutenir et au contraire, ce sont les tranches les plus riches qui, elles, ont une empreinte écologique plus forte qu'il va falloir faire diminuer pour, et diminuer le niveau d'inégalité et faire en sorte que... Vous voulez les taxer, ces personnes les plus riches ? Oui. Mais à partir de quel moment on devient pollueur particulier ? Non mais, vous êtes pollueur, je suis pollueuse, vous êtes pollueur. La question, c'est que les dernières tranches d'imposition n'ont cessé de diminuer depuis le fameux bouclier fiscal de Sarkozy. Et par ailleurs, là, depuis le mandat d'Emmanuel Macron, le capital n'est quasiment plus taxé. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un impôt sur la fortune immobilière, mais on a plus... Et une flat taxe. Mais sur les dernières tranches d'imposition, on a un impôt... Parce que ce débat est important, Sandrine Dossot, mais je reprends mon rôle pas toujours passionnant de mettre des horloges. On va essayer d'assurer l'équité entre tous les candidats. Il reste une poignée de secondes pour votre temps de parole. Et Salia avait une toute dernière question à vous poser. Oui, une question plus personnelle, comme tout le monde n'est pas parfait, Sandrine Dossot. On avait envie de savoir qu'est-ce qui, vous, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, est la chose écologiquement parlant, la chose la moins avouable. Est-ce que vous mangez des fraises en hiver ? Vous prenez un bain... Non, ça, je ne mange pas de fraises en hiver. Vous êtes arrivée jusqu'à ce micro en diesel. Non, je ne prends pas... Ou les trois en même temps. Je ne prends pas de bain et je ne prends pas de fraises en hiver. Le truc le moins avouable, je vais vous dire, c'est que le seul moment de détente que j'ai dans la journée en ce moment, c'est ma douche le matin et que j'avoue que je la prends un tout petit peu trop longue en regard des impératifs écologiques. Ça va encore, non ? Ça va encore. C'est un tout petit péché mignon écologiquement pas très responsable. Je tiens laisser le moi celui-ci parce que j'y tiens. Merci à vous, Sandrine Rousseau. Merci d'être venue ce matin sur France Info. On va vous laisser quitter ce studio le temps du fil info à 8h45 avec Diane Ferschit. Et c'est un autre candidat, Éric Piolle, que vous connaissez bien, le maire de Grenoble, qui va vous succéder dans un instant. Merci beaucoup.